Alors, ce qui m'intéresse moi aussi dans cette histoire, c'est que lorsque je discute avec Agir pour l'école, je constate que je suis face à un discours qui est potentiellement dangereux, en tout cas à mon sens. Je suis face à quelqu'un qui est un ancien fonctionnaire, enfin un ancien haut fonctionnaire qui a fait l'ENA et qui me dit, et avec une très grande sincérité, donc quand je vous dis que ça me pose problème, ce n'est pas parce que je suis cynique vis-à-vis des méchants capitalistes, c'est ça qu'il faut comprendre, il me dit avec une très grande sincérité, je suis désespérée du fonctionnement de l'école et je veux absolument trouver des solutions pour sortir les élèves de leur marasme, pour faire en sorte qu'il y ait plus, et je ne plus combien à chaque fois on nous donne le même pourcentage, c'est 20% d'îlètes qui sortent de CM2 sans savoir lire, et donc je veux participer à ma façon à des expériences qui permettent d'enseigner la lecture, c'est surtout la lecture et l'écriture, d'enseigner la lecture et l'écriture de façon beaucoup plus efficace. Je suis féruse de psychologie cognitive, j'ai tout lu sur la question, j'ai travaillé avec un tel, un tel, un tel, et j'ai également parmi mes dada, le numérique, et notamment j'ai fait développer une application Apple pour apprendre à lire en m'inspirant de la pédagogie Montessori, et cette application Apple, je suis le seul, donc je, c'est je, agir pour l'école, à l'avoir fait breveter. C'est hyper efficace, je forme des gens en 30 minutes, en 30 minutes je forme des auxiliaires de CP pour pouvoir utiliser cette application avec les professeurs, donc je les envoie dans les classes, je fournis les tablettes aux élèves, donc essentiellement Apple, puisque c'est une application Apple, je les envoie dans les classes, je fournis les tablettes aux élèves, et j'ai mes expérimentations comme ça d'apprentissage de lecture, alors il m'explique que c'est des applications qui sont fondées pour pouvoir passer un certain temps sur chaque lettre, etc. Bon ça après, j'ai pas très bien compris tout ce qu'il me racontait, mais enfin ce que j'ai compris si vous voulez, c'est qu'on assistait là, à la fois à quelque chose de très philanthropique, presque au sens américain, c'est-à-dire que c'est le grand parrain de la remédiation à la misère sociale, mais en même temps avec quelque chose qui était quand même potentiellement très lucratif, parce que autant vous dire que faire breveter une application Apple, ça veut dire que évidemment les classes qui veulent l'utiliser ne s'équipent qu'en Apple, donc au fond qu'est-ce qu'on a là ? On a quelque chose qui est quand même un véritable cheval de Troie de la logique néolibérale dans l'école. Alors c'est pas exactement, il faut être très honnête, c'est pas ça du tout qui intéressait Céline Alvarez. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'Agir pour l'école, c'est désintéressé de Céline Alvarez. Céline Alvarez, le numérique, elle s'en fout. Ce qui intéressait Céline Alvarez, elle, c'était le bonheur des enfants, nanana, sauver le monde, etc. Mais en revanche, ce que ça a montré, c'est que la méthode Montessori, qui elle intéressait Agir pour l'école, est une méthode qui permet, d'après eux et d'après d'autres spécialistes, notamment aux Etats-Unis, on a des écoles Steve Jobs, qui s'inspirent de l'école Montessori. Vous allez voir, elles sont en ligne. Cette méthode Montessori est une méthode qui est de plus en plus, aujourd'hui, investie par la logique néolibérale pour entrer dans les classes et pour développer des outils numériques au nom de l'expérimentation et de l'innovation pédagogique. Et donc mon article se termine là-dessus. On a d'un côté quelqu'un comme Céline Alvarez qui va dire, non mais moi ce que je fais, c'est pas du tout politique, c'est vraiment pour sauver les enfants, etc. Et on a d'un autre côté ces gens-là qui attendent de saisir justement ces opportunités, de dire, au fond, je vais terminer là-dessus, de dire au fond, la question de la sociologie n'est pas importante, elle est secondaire, en développant des outils, on a la possibilité de ne plus raisonner en termes de redistribution des richesses, ce qui est la sociologie d'éducation, donc de ne plus raisonner en termes de redistribution des richesses, de ne plus imputer à la trajectoire sociale l'échec d'un enfant, mais de considérer que chaque enfant étant capable de réussir, il s'agit simplement de trouver les bons outils pour les sortir de l'échec, donc de ne plus parler du tout de leurs handicaps sociaux et d'être dans une légique complètement néolibérale, complètement américaine, c'est-à-dire qu'en ayant les bons outils, en fournissant les bons outils aux bonnes personnes, on extrait les enfants de leurs origines sociales, on les fait réussir et ça marche. Donc on est dans une logique de compétitivité, on est dans une logique de rendement et on ouvre évidemment la porte là à tout ce que vous connaissez de mise en concurrence des institutions, de mise en concurrence des manières de faire, etc. Et donc voilà pourquoi dans cet article il est question de business pédagogique, parce qu'on a à travers ces pédagogies nouvelles, enfin qui ne sont plus très nouvelles maintenant, mais ces pédagogies alternatives, on a là encore quelque chose de très politique qui se rejoue, qui n'est pas nouveau parce que l'éducation nouvelle a toujours eu cette conflictualité politique en son sein, Montessori ne s'est pas freiné, ils étaient assez à couteau tiré tous les deux, ce n'est pas pour rien si c'est Montessori qu'on investit et si ce n'est pas freiné. Donc ce n'est pas nouveau, mais sauf que là ça se rejoue d'une autre façon, ça se rejoue à partir de la question du néolibéralisme et donc ce qui est posé, c'est l'avenir du service public, de l'école publique à travers cette expérience-là et d'autres qui sont en train de voir le jour aujourd'hui et d'autant plus que notre président de la République actuelle est un président de la République qui est extrêmement proche de l'Institut Montaigne et qui va de toute façon favoriser encore plus que s'en est fait aujourd'hui, toutes ces expérimentations au nom de la lutte contre l'échec scolaire et vos incapacités, vous professeurs des écoles, à travailler correctement pour lutter contre l'éducation. Voilà, merci. Merci.